Retour à Aïd Benaim en Allemagne pour suivre la deuxième demi-finale de ce tournoi du Grand Prix. Une demi-finale qui va opposer dans quelques instants l'italien Sandro Cuomo. Il est ici sur votre écran à Ivan Kovacs, le hongrois qui va apparaître dans quelques instants. Sandro Cuomo est actuellement 8e de la Coupe du Monde mais finalement avec très peu de bons résultats puisque vous savez c'est un peu comme en tennis, on cumule les classements sur une saison. Et cette année on a été en demi-finaliste ici, Sandro Cuomo fait tout simplement son meilleur résultat d'après les Jeux d'Atlanta. Alors que Ivan Kovacs lui est 4e de la Coupe du Monde, il a déjà été finaliste et notamment à Budapest où il a terminé à la 2e place. 4e c'est quelque chose et c'est une place qu'il connait bien puisque c'est aussi sa place en individuel aux Jeux Olympiques d'Atlanta, 5e par équipe. Notre homme ici devant a déjà quand même gagné 3 victoires, 3 fois une Coupe du Monde. C'était avant les Jeux d'Atlanta en 94-95. Voilà son palmarès et en tout cas entre les deux hommes, il y a aussi différence à l'édage. 34 ans du côté de Sandro Cuomo qui va tirer à droite sur votre écran et 26 ans pour Ivan Kovacs qui partira sur ses derniers résultats avec l'avantage des pronostics parce qu'il est tout simplement bien meilleur actuellement, bien plus régulier au plus haut niveau en Coupe du Monde que son adversaire italien. Voilà c'est parti, deux gauchers l'un contre l'autre. Ivan Kovacs le hongrois à gauche et Sandro Cuomo l'italien à droite. Quand la touche verte s'allume c'est une touche pour l'italien, quand la rouge s'allume c'est pour le hongrois. Et pour l'instant, il me semble que les touches s'allument pas trop, donc c'est l'arbitre qui va vous donner le pointage. C'est une touche rouge et les touches donc pour Ivan Kovacs qui mène un zéro. Ça discute mais on prend pas trop risque du côté de l'Italie pour l'instant. C'est facile de punir, ça s'allume en haut à gauche. Un partout. Vous êtes prêt ? Allez. Petite rectification. Là c'est une attaque directe touche verte qui s'allume en haut. La couleur verte c'est donc à l'avantage d'Ivan Kovacs. Allez. Et rouge pour Sandro Cuomo, de l'instant pour l'instant pour le hongrois. Allez, la riposte touche. La riposte touche. Vous êtes prêt ? Attaque du hongrois, il fut derrière, regardez bien. L'Italien a superbement écarté la lame de son adversaire pour le toucher au bras de partout. C'est passé juste. Sandro Cuomo qui a prévu de se faire prendre en contre une touchette au bras. Je l'emmène pour lui, il l'a évité. Il faut être précis. Allez, je l'arrivais à touche. Touche pour Ivan Kovacs. 3, 2. Est-ce que vous prêtes ? Voilà, simplement les deux tireurs font toucher le bout de leur lame sur le sol pour savoir si le contact passe bien. Quelle est la pire ? En superbe attaque directe de la part de Sandro Cuomo. 3 partout vif comme l'éclair on va pouvoir en trouver des adjectifs et des qualificatifs surtout 3 partout égalité parfaite quelle superbe attaque de la part de l'italien il est vrai à un moment où Ivan Kovacs s'était montré un peu moins agressif normalement elle touche pas superbe encore une fois bas du corps pour l'italien haut du corps pour le hongrois 4 partout regardez bien allez et voilà 1 minute voilà vous entendez toujours l'arbitre qui annonce la fin de la manche la fin de cette première manche 4 partout il a bien tenu son rang pour l'instant Sandro Chobo il sait qu'il n'est pas favori face à Ivan Kovacs beaucoup de concentration et puis comme on est comme il semble un peu crispé ben voilà il semble très contracté au niveau du coup alors où c'est un peu de fatigue alors où c'est un petit peu de fatigue lui qui a réussi un véritable exploit au tour précédent puisque Sandro Chobo a tout simplement éliminé le grand favori ici l'allemand Arnschmidt le vainqueur de l'an passé éliminé d'une toute petite touche 15-14 et je pense que Sandro a fait certainement le match le plus dur à ce moment là mais celui certainement aussi dans lequel il a laissé le plus d'énergie et même s'il a eu une petite demi-heure pour récupérer entre les demi-finales et l'écart c'est peut-être pas suffisant en tout cas jusqu'à maintenant il ne faut pas le diminuer plus que ça 4 partout il semble un peu plus éprouvé que Kovacs mais nous en sommes qu'au tire-temps c'est parti tout prêt allez on fait attention de part et de l'autre on prend pas de risque trop inutile on a ça que quand on est sûr et bien tenté de la part de Sandro Chobo 5 partout attaque il s'est fait contrer mais il a bien riposté derrière regardez je comprends il arrive quand même à passer Salam derrière 5 partout et il l'a vu qu'il avait fait une erreur Sandro Chobo il pouvait plus reculer finalement Kovacs n'a eu qu'à allonger son bras pour le toucher 6-5 à l'avantage du Hongrois il a été un petit peu scotché l'Italien oh belle 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 attaque de la part d'Ivan Kovacs 7-5 il semble aussi un petit peu en apnée voilà les plans dont on a besoin pour bien comprendre ce qui se passe même si celui-ci arrive un peu en retard attaque directe les 7-5 il a essayé de faire quelque chose il a essayé de faire quelque chose d'intéressant au départ il s'est vu un peu court Sandro et donc il a attendu et quand il a cassé la distance il a pu attaquer une deuxième fois plus franchement et marquer directement 7-6 allez beau match en tout cas on place en finale du tournoi d'Ivan Hain ici pour rencontrer Eric Streky ça discute bien un peu court ou si vous préférez Kovacs un peu plus grand que son adversaire place cette piche qui lui permet de mener normalement 8-6 mais très très belle discussion très beau combat entre les deux hommes allez oh super mes coups doubles et il est obligé vraiment de se projeter à la vitesse de l'éclair parce que s'il veut toucher avant que son adversaire ne le contre et bien il a très très peu de temps Sandro Kuyobo il est un peu plus petit par la taille et 9-7 pour l'instant il n'a pas tout perdu pas tout gagné c'est sûr que le coup double le désavantage pour l'instant il y a un moment qui travaillait sur le haut du corps Ivan Kovacs et puis hop il a changé de direction une fois qu'il a habitué entre guillemets son adversaire à un certain style d'attaque et bien hop il l'a surpris là où il ne l'attendait pas c'est à dire au pied depuis un moment il travaillait le haut du corps enfin c'est pas vraiment au pied c'est sur la partie basse du corps malgré tout avantage maintenant 17 pour Ivan Kovacs j'avais juste une petite précision à vous donner concernant les claquements que vous entendez derrière c'est pas d'autres combats qui auraient lieu sur d'autres pistes mais c'est simplement le claquement des fils qui relie les athlètes à leur je dirais à leur branchement électrique les fils électriques donc qui les relient aux machines de comptage il s'en est une d'ailleurs officie d'avenir ici de quoi souffre exactement en tout cas cette minute lui aura permis certainement de récupérer un peu plus c'est ce que devait aussi se dire Ivan Kovacs c'est à dire qu'il a dit qu'italien on se rajoutait un peu pour gagner encore du temps et pour récupérer pour l'instant ça met plutôt en colère Ivan Kovacs qui marque cette touche supplémentaire qui lui permet de mener 11-7 oh très simple attaque contrée de la part de l'italien Stéphane Kovacs à Ivan Kovacs Stéphane Kovacs à aller savoir pourquoi les footballeurs comprendront peut-être Ivan Kovacs à repousser écarter la lame et toucher en contre 12-7 cette fois-ci la réponse touche 12-8 allez la réponse touche 12-9 petite erreur peut-être tactique de la part d'Ivan Kovacs c'est à dire que lui finalement il a le temps il peut même aller chercher la double touche mais encore faut-il qu'il ne parte pas de si loin qu'il l'a fait il est parti de très loin il n'a pas touché il s'est fait contrer je dirais quasiment normalement 12-9 plus que trois touches d'avance pour Ivan Kovacs il aura intérêt à se rapprocher pour casser la distance et pourquoi pas jouer la touche double oh c'est super 13-9 il est remonté du bas regardez il va se plier et il va passer par en dessous ça va aller très très vite il passe en dessous il remonte pour toucher sous le bras et 13-9 oh excellent excellent regardez depuis quelques instants il vient de casser la distance il est beaucoup plus près de son adversaire et Ivan Kovacs rajoute une 14ème touche qui nous laisse à une touche de la qualification pour la finale 14-9 14-10 et 14 il a joué la 15-10 pardon il a joué la touche double Ivan Kovacs il est donc qualifié pour rencontrer dans quelques instants Eric Streky pour la grande finale de ce tournoi d'Adenheim en Allemagne il a joué la 15-10